Bonjour les enfants ! Aujourd'hui je vais vous lire un album qui s'appelle Toujours rien ! Vous allez voir, ça parle d'une petite graine justement qui pousse, qui pousse un petit peu comme le haricot si certains y ont regardé dans le padelette il y avait une expérience à faire avec un haricot qui met longtemps, longtemps, longtemps avant de pousser avant de sortir de la terre et bien là ça parle un petit peu de ça justement dans cette histoire, on utilise à un moment le mot tasser, alors tasser c'est bien aplatir tasser quelque chose, c'est bien aplatir quelque chose humide, humide je suis sûre qu'il y en a qui savent c'est quand quelque chose est mouillé ou un petit peu mouillé, humide on y va ! Toujours rien ! Et l'auteur de ce livre c'est Christian Volt Toujours rien ! Toujours rien ! Ce matin de bonne heure Monsieur Louis a creusé un trou énorme dans la terre Dans ce trou énorme Monsieur Louis a laissé tomber une petite graine pleine de promesses parce que les petites graines adorent se rouler dans la terre bien tassée Puis, Monsieur Louis a rebouché le trou énorme et a sauté dessus de toutes ses forces pour tasser, tasser, tasser la terre Puis, Monsieur Louis parce que les petites graines adorent se rouler dans la terre bien tassée Ensuite, Monsieur Louis a bien mouillé la terre avec son arrosoir parce que les petites graines adorent se rouler dans la terre tassée bien humide Enfin, Monsieur Louis a dit Je t'attends parce que les petites graines adorent sentir qu'on les aime et qu'on les attend Le lendemain Monsieur Louis est venu voir si quelque chose avait poussé Il n'y avait rien à voir Evidemment, c'était trop tôt Il faut être patient dit-il à l'oiseau Mais l'oiseau ne répondit rien Le lendemain, Monsieur Louis est venu voir si quelque chose avait poussé Il n'y avait rien à voir C'était encore trop tôt Je reviendrai demain dit-il à l'oiseau Mais l'oiseau ne répondit rien Le lendemain, Monsieur Louis était fidèle à son rendez-vous Il n'y avait toujours rien à voir C'est long à pousser hein dit-il à l'oiseau Mais l'oiseau ne répondit rien Le lendemain Le lendemain, Monsieur Louis est venu encore une fois Il n'y avait toujours rien aucune trace de la petite graine J'en ai assez dit-il un peu énervé à l'oiseau Pas la peine que je revienne demain Mais l'oiseau ne répondit rien Quelle fleur ! dit l'oiseau qui avait retrouvé sa langue Si je l'offre à ma copine elle m'embrassera sûrement Cet oiseau était amoureux ça c'est sûr Toujours rien a dit Monsieur Louis quand il est revenu le lendemain Alors comme c'est une histoire qui parle de fleurs on va en profiter ce sera votre petite écriture du jour vous allez m'écrire vous quelle est votre fleur préférée Pour ça, vous allez essayer de faire une phrase Alors une phrase ça commence par une majuscule et ça se termine par un point donc ça on n'oublie pas et on peut écrire par exemple ma alors ma tout le monde sait d'écrire ma fleur fleur je vous l'écris je vous aide je vous l'écris vous voyez donc F L on monte on descend tout droit donc jusqu'à la troisième ligne on descend fleur et là le son E c'est un E et un U pont à l'envers pont à l'envers R et là il y a le R à la fin Voilà comme on écrit le mot fleur Donc on peut écrire par exemple Ma fleur préférée Et préférée vous allez essayer de l'écrire tout seul Ma fleur préférée c'est Et moi je suis pressée de connaître vos fleurs préférées Au revoir